... Je suis contre mes enfants, entre la chaleur, on ne met plus la clim, on ne met plus la ventilation. Les enfants, ils savent tout. Pour moi, dans la classe de mon fils, il y a une petite qui a fait un malaise. Mon fils, il est grippé, mais il a juste la grippe, pas le Covid, bien entendu, puisqu'on fait la malgame de nos jours. Il a le nez bouché, il a enrhumé, il a du mal à respirer, il est obligé de porter le masque. En attendant, nous, les élus et le préfet, ils sont dans un bureau, dans la clim, et nos enfants, ils souffrent. Donc non, ma soeur. D'après moi, c'est dangereux. C'est dangereux de porter un masque, c'est dangereux de mettre des barrières à la sociabilité des enfants, à leur possibilité de voir le visage de leur maîtresse. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je pense que c'est une mesure qui n'est pas bonne, qui est dangereuse pour la société, même des adultes. Et je pense qu'il est important de protéger les personnes âgées, les personnes malades, de se dire la vérité. L'hôpital public va très mal depuis longtemps. Et depuis longtemps, les personnels soignants nous alertent pour nous dire qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, d'être dans des conditions humaines. Donc si on est logique et cohérent, on défend les soignants, les personnes malades qui veulent avoir des soins corrects, les médecins qui appellent à des diversifications, des thérapies pour avoir des soins adaptés. Et surtout, on laisse la société telle qu'elle est, c'est-à-dire humaine, et naturellement protégée en se mélangeant et en assumant que, bah oui, dans la vie, il y a des risques, qu'on peut être malade et on peut mourir. Le port du masque, et j'ai mon enfant, donc ma fille Aurore, 11 ans, qui est au collège et qui est rentrée en 6ème, et qui, elle, a des problèmes déjà de santé bien avant le port du masque, et qui subit encore plus de problèmes. Elle est asthmatique, donc, et allergique à l'humidité. Elle a la cloison nasale déviée, ce qui fait qu'elle ne peut pas supporter un masque plusieurs heures. Elle a eu deux certificats médicaux par des spécialistes disant qu'elle ne pouvait pas porter le masque. À ce jour, l'école ne peut pas nous entendre réellement. Ils nous écoutent, c'est pas le sujet, mais ils l'obligent quand même à devoir porter le masque, donc, à l'école. Et on nous a proposé, donc, d'alléger le planning, son planning de cours, ce qui est fait. Et actuellement, nous sommes en train de monter un dossier pour faire du distanciel et du présentiel. C'est vraiment très lourd. Sincèrement, depuis le mois d'août, on en souffre beaucoup. Où est-il le problème ? Surtout au rare, forcément. Moi, c'est psychologique. C'est vraiment des problèmes de santé où toutes les semaines, elle est malade. Là, actuellement, elle est venue à la manifestation, mais il faut savoir qu'elle n'est pas bien. Là, elle a des maux de gorge et elle a le nez bouché. Et c'est constamment toutes les semaines. Voilà. Parce que j'ai ma maman de deux enfants qui sont au primaire, donc jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas l'obligation du temps du masque. Depuis lundi, donc, obligation pour eux. Et lundi matin, mon deuxième de 7 ans et demi est partie à l'école en pleurs parce qu'ils ne voulaient pas porter le masque. Et chose que je n'ai pas pu supporter, parce qu'on a vécu par rapport à ça. Et donc, la raison pour laquelle je suis là, ça me fait vibrer. Je me devais d'être là, obligée, obligatoirement. Je suis contre le port du masque chez les enfants, du moins à l'école. Tous les gestes barrières ne sont pas suffisamment respectés pour qu'on impose aux enfants de porter un masque 8 heures par jour. Je l'ai fait moi-même au travail et j'ai vu vraiment la difficulté qu'on a à rester concentré toute une journée. La fatigue, les maux de tête. Et je ne veux pas imposer ça à mon enfant puisque nous, adultes, on a aussi du mal à le faire. Malheureusement, ils n'ont pas la voix suffisante pour pouvoir s'exprimer puisqu'ils sont entourés d'adultes qui doivent prendre des décisions pour eux. Donc, c'est à nous, parents, de montrer notre désaccord pour protéger nos enfants. Écoutez, par cette chaleur, je pense que c'est plus un hiabactéry qu'autre chose. Et je pense que le rapport bénéfice-risque n'est pas très pertinent de l'imposer à nos jeunes. Surtout qu'il y a pléthore de médecins qui disent que la contagiosité des gamins elle est très très faible. Et je pense que c'est une mesure de plus pour nous mettre la tête sous l'eau. Après, ça reste mon opinion. Donc, j'ai ma fille qui a 7 ans. Donc, elle est en CE1. Et depuis lundi et depuis le début, elle va à l'école sans masque. C'est son choix. Elle a essayé mardi. Elle me dit, moi, je préfère rester sans masque. Moi, j'ai peur pour mes copains parce qu'ils lancent partout les masques, qu'ils remettent sur leur visage. Donc, j'ai peur pour eux parce que j'ai peur qu'ils attrapent des maladies. Elle est super bien, ma fille. Et je veux qu'elle continue à être bien pour aller à l'école. Moi, je veux qu'elle continue à avoir ses copines comme elle a toujours été avec le sourire. Elle a toujours aimé aller à l'école. Je veux que ça continue comme ça. Il faut nous laisser libre. Aujourd'hui, ce sont nos enfants. On est là pour les aider à grandir, à évoluer. Donc, on n'est pas là pour leur priver de leur liberté. Donc, maintenant, parents, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Faites confiance en vos enfants parce que c'est eux les premiers à savoir ce qui est bon pour eux. Donc, allez-y. On est là pour ça. Donc, continuez, continuez. Et on est dans nos droits. On est dans nos droits. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucun texte. On est dans nos droits. Tout simplement. Voilà.